J'ai commencé dans un groupe d'une chanson française qui s'appelait La Paix des Ménages. Ça a été le groupe qui m'a permis de quitter mon entreprise pour aller vers la musique, avec aussi Le Comptoir des Fous, un groupe montpellierain, premier groupe avec lequel j'étais intermittent. Ça a duré trois ans. Ensuite, on a monté le groupe Jam Anawak. J'ai joué dans Zriba, un groupe de rock oriental, avec Abdou Bekchi, le chanteur des Bukak. Ensuite, j'ai monté Balafang, un trio là où je suis au Balafang, avec un joueur de hang et un clavier. Toutes ces expériences m'ont donné le courage d'aller vers mon projet solo. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la petite histoire, elle vendait la lavande avant sur les marchés. Du coup, je l'ai retapé. Et puis, quand j'ai fini de la retaper, j'ai vu tous mes instruments dans ma salle de musique. J'ai vu la carriole finie. Je me suis dit que je vais mettre tous ces instruments sur ma carriole. Et ça va être l'opportunité de commencer un projet solo dans la rue, autonome. Et du coup, voilà. Donc, dessus, j'ai mis un balafon chromatique que j'ai fait fabriquer au Burkina en Afrique, chez la famille Keita. Et puis, alors du coup, j'ai aussi un clavier, loop station, qui permet de faire des boucles. J'ai des effets pour la voix, des effets pour les instruments. J'ai un didgeridoo, je fais de la gambar, du beatbox, du chant. Et voilà. Et tout ça, j'ai réussi à créer mon univers, ma musique. Alors, mes influences, elles viennent des rencontres que j'ai faites. Donc, par exemple, Abdou Bekchi, justement, qui m'a appris tous les rythmes gunawa. Donc, on a transposé les rythmes gunawa, que normalement se font traditionnellement sur Derbuka, Karkabu, Bendir. Du coup, il m'a appris tout ça, mais sur ma batterie. Du coup, je suis vraiment rentré dans les rythmes gunawa à travers ma batterie. Et puis après, j'ai fait des ateliers de musique africaine à des Africains. Donc, j'ai aussi rencontré les Africains qui m'ont appris leur musique. Je suis parti à La Réunion où j'ai appris le Maloya. Je rentre un petit peu dans mon projet solo aussi avec le Kayam, par exemple. Et puis les quelques rythmes. Voilà. Et puis les influences de toute la musique que j'ai écoutée, en fait. Que ce soit Bob Marley, que ce soit du rap. J'ai commencé en faisant du métal. Korn, Metallica et tout ça. Donc, voilà. En fait, je suis influencé par toutes mes rencontres, toutes mes écoutes. Voilà. Au début, je pensais que je m'éparpillais entre les différents styles, entre les différents instruments. Et au final, je réalise que je ne m'éparpillais pas. C'était juste le chemin qui commençait à se dessiner. ... 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